La Radio des Français dans le Monde présente Montréal Amsterdam Vienne Miami Dakar Rio de Janeiro Vous écoutez Vivre à Washington Rome Animé par Olivier Geoffrey Istanbul Bruxelles Sur la Radio des Français dans le Monde Et bonjour, bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission de la Radio des Français dans le Monde Vivre à, que je suis ravi de vous présenter pour cette rentrée Une série de 50 émissions pour tout vous dire sur les 50 villes les plus plébiscitées par les Français expats, pas moins Cette semaine, on part à Montréal avec au sommaire les infos d'Arthus Et le résumé de ce qu'il faut savoir sur Montréal en 3 minutes, ça sera dans un instant L'artiste du coin consacré à un duo québécois que j'adore Deux frères à découvrir tout à l'heure On a tous un pote Un pote qui nous parle de telle ou telle ville en permanence Et on va enfin savoir pourquoi concernant Montréal avec Steph Un pote que je connais depuis 30 ans, ça sera en fin d'émission tout à l'heure Plus de la musique Et puis bien sûr, on va pas vous lâcher comme ça dans Montréal tout seul Chaque semaine, un guide nous rejoint dans l'émission Quelqu'un qui vit sur place Et qui connaît le coin comme sa poche Pour nous parler de sa ville, pour nous faire visiter Pour nous donner envie de s'y installer D'y émigrer, pourquoi pas Cette semaine, c'est Cécile Lazartic-Chartier Vivre à Montréal Sur la radio des Français dans le Monde Bonjour Cécile Bonjour Olivier Alors les auditeurs de la radio des Français dans le Monde Te connaissent plutôt bien déjà Grâce à ta chronique L'art et la manière Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Et qui n'ont pas encore écouté la chronique par exemple Ou la radio Cécile, en quelques mots, ça donne quoi ? Alors, moi je suis française du sud de la France De Montpellier Au Québec depuis rien de moins que 27 ans Je suis consultante en interculturel J'accompagne les entreprises ou les individus A développer leur intelligence culturelle Pour plus d'efficacité et d'humanisme D'accord, et tu vis à Montréal, bien sûr ? Je vis à Montréal, dans cette ville que j'adore Depuis 27 ans, effectivement Et tu as, on décèle un petit accent québécois Alors, 27 ans de Québec Oui, le phrasé de mon français Est emprunt de dynamique québécoise Et puis mon vocabulaire aussi Est adapté pour que tout le monde me comprenne au Québec Tu vas nous faire découvrir Montréal depuis l'intérieur Donc, quels aspects va-t-on aborder pendant cette émission ? On va aborder des questions plus pragmatiques Les quartiers, comment on se déplace, les réalités Par rapport aux saisons Et puis l'aspect qui m'inspire, qui m'allume Comme on dit au Québec La culture, la culture si vibrante au Québec On attend tout ça avec impatience Dans un instant, les infos d'Arthus Le top 5 de ce qu'il faut savoir sur Montréal Et puis de la musique Et puis à tout de suite, Cécile Les infos d'Arthus Vivre 1 Les infos d'Arthus, avec un chiffre pour commencer Et oui Olivier, il s'agit de 60 000 Et à ton avis, je fais référence à quoi ? Je sais pas trop, bonne question À la superficie de la ville de Montréal peut-être ? Ça aurait pu être ça, bien joué Mais c'est le nombre de français qui se trouvent à Montréal 60 000, ça peut paraître peu Mais en réalité, c'est énorme La cité des 1000 Lumières, comme on l'appelle Concentre l'une des plus grandes communautés françaises En dehors de l'Hexagone Mais pourquoi il y a autant de français là-bas du coup ? Et bien il y a plein de raisons Certes, vous résidez à plus de 5 500 km de la France Mais le sentiment de dépaysement est moindre Dans plusieurs quartiers comme le plateau Mont-Royal Ou Mile End Très prisé des français Et situé proche du centre-ville L'ambiance y est chill et bohème Avec pas mal de petites boutiques indépendantes De cafés et de restaurants Une sorte de petit bout de France au Canada Ça me plaît bien ça moi Mais il n'y a pas que la culture Qui est commune entre la France et Montréal C'est vrai, il y a aussi la langue Le bilinguisme règne à Montréal Et c'est parfait pour les néo-expatriés En quête de démarrage en douceur Près de 60% des Montréalais sont bilingues Et 30% de la population de la ville Ne parle que le français Et même les démarches administratives sont en français Pour un séjour courte durée Aucun visa n'est exigé pour les français Qui veulent aller vivre et travailler au Canada Pendant moins de 6 mois Au-delà, plusieurs cartes de séjour existent Bien entendu, il y a le statut d'immigration permanent Mais le plus abordable restent les permis temporaires Pour ceux qui veulent rester au Canada Dans le but précis et une durée limitée Du coup, il y a plusieurs permis ? Oui, c'est ça Il y a le plus connu, le fameux PVT Le permis vacances-travail Au Canada, les invitations au PVT Se font par tirage au sort Et seulement 12 700 permis Sont délivrés aux français chaque année Ce n'est pas beaucoup Il y a généralement plus de candidats Que de places disponibles Il y a également le permis jeune professionnel Un statut qui vous permet d'accueillir une expérience en entreprise Ou encore le stage coop international Pour les jeunes français désireux de faire un stage Dans le pays du sirop d'érable Il existe également des permis de travail Dits fermés ou ouverts Le permis ouvert permet à une personne de travailler Pour n'importe quel employeur Pendant une durée limitée Le permis fermé a une seule différence C'est pour vous faire travailler pour un seul employeur Cela sous-entend que si vous changez de travail Des nouvelles démarches sont nécessaires Des informations primordiales Donc ça c'est pour l'admin Mais côté qualité de vie Ça donne quoi Arthus, Montréal ? Le Québec est très réputé pour sa qualité de vie Et c'est pareil pour Montréal Ville dynamique et moderne Les services publics y sont bien développés Avec un système de santé réputé Pour sa qualité et son accessibilité Le système scolaire est très performant Il y a plusieurs écoles françaises Dont le Collège Stanislas Ou encore le Collège international Marie de France Situé dans le quartier français de Mile End Plus d'infos d'ici la fin de l'émission Et pour les impatients Direction la page Vivre A de notre site FrançaisDansLeMonde.fr Merci beaucoup Arthus pour toutes ces infos Et bon voyage à Montréal tout le monde Nous sommes à Montréal cette fois-ci Pour commencer avec Cécile Lazartik-Chartik Qui est notre guide Et on va s'intéresser aux infos pratiques Qu'est-ce que c'est Montréal ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Montréal c'est fou mais c'est une île Donc on dit l'île de Montréal Avec des quartiers multiples Chaque quartier a une âme Mais il est hyper important De sortir des sentiers battus Et de ne pas arriver Comme beaucoup de français Dans ce quartier qui s'appelle Le Plateau Parce que chaque quartier A une vibe différente Par exemple on pourrait dire Que Rosemont Petite patrie au nord Ou même Villeray C'est plus familial Ça permet d'avoir une qualité de vie Avec les ruelles Une vibe de quartier pour les enfants Pour les petites familles Très chouettes Le Plateau Mont-Royal Est plutôt franco-français Sinon le centre-ville Mais après on peut être Dans la proche ceinture Il y a des marchés publics Il y a un métro qui marche très bien Normalement Maintenant on a le REM Qui est un réseau De transports en commun Qui a été mis en marche Il n'y a pas longtemps Et qui est encore en développement Mais qui va permettre Plus de mobilité Donc ça c'est chouette L'été L'été Un truc fou Le Bixi Alors Qu'est-ce que c'est ? C'est la location de vélo Ça il faut l'utiliser Parce que ça vous permet De rentrer en contact Avec les quartiers De façon complètement différente Et c'est très chouette Parce que Montréal Est très grande Il y a les quartiers aussi Où il y a des étudiants Par exemple Le ghetto McGill À côté de l'université McGill Il y a Concordia Un peu dans l'ouest Bref Chaque quartier Est nourri Par une réalité locale Que ce soit par exemple Le Vieux Montréal Qui est plus touristique Ou avec des lofts Très chers Plus classiques On va dire Le quartier Avec Concordia L'université Concordia Très étudiante Multiculturelle Très vibrante Et puis après Il y a par exemple Verdun Qui est proche Du fleuve Saint-Laurent Incroyable Qui a un peu Vécu de la gentrification Mais qui permet Du coup D'avoir des services Qui peuvent vous intéresser En tant que français Il y a Westmount Qui est le quartier Riche Anglophone Si vous avez Les moyens Pourquoi pas Il y a des maisons Extraordinaires Mais c'est vraiment Se promener S'intégrer Sentir Quels sont les gens Qui habitent ici Quelle est la vibe Alors évidemment Il y a Myland Qui est au nord Du plateau Mont-Royal Qui est un peu plus Anglophone Où il y a beaucoup D'espaces créatifs Plutôt jeunes Avec beaucoup D'innovation Des artistes aussi Ceux qui peuvent encore Se payer Des loyers là-bas C'est important Si vous voyagez Pour le tourisme Ou si vous voyagez Pour aller vivre Une expérience Que ce soit Étudiante Ou d'expatriés Ou d'immigrants Au Québec C'est important De vous lancer Justement Pour vous décoiffer Déstabiliser Et trouver Cet autre Qui est inspirant Qui va vous amener Ailleurs Et vous apprendre Plein d'autres choses C'est ça qui est intéressant Tu as parlé tout à l'heure De se balader à vélo L'été Avec le Bixi Expérimenter Montréal L'hiver C'est aussi très important Parce que c'est C'est 6-7 mois De l'année À peu de choses près Et c'est le vrai Montréal aussi Alors la réalité de l'hiver C'est un peu Comme faire du surf On ne pourra jamais Gagner contre l'hiver De même qu'on ne peut Jamais gagner Contre la vague Il faut embrasser l'hiver Ça fait cliché Oui l'hiver On peut passer à côté On peut vivre En souterrain C'est pas vrai Oui il y a quelques Commerces Au centre-ville Qui sont souterrains Mais la vraie vie Se passe à l'extérieur aussi Et vous aurez À faire avec cet hiver Qui est effectivement Extrêmement long Embrasser Montréal Avec l'hiver C'est Un S'équiper Je sais que c'est Très très pragmatique Mais S'équiper correctement Des bonnes chaussures Pour ne jamais avoir Froid aux pieds Des gants Des mitaines Comme on dit au Québec Un bonnet Une tuque La première Leçon linguistique Et un manteau Qui vous tienne au chaud Parce que c'est Primordial De ne pas souffrir De l'hiver Et puis Embrasser la réalité C'est aussi Aller marcher dehors C'est faire du ski de fond À Montréal Vous pouvez Prendre vos skis de fond Dans le métro À certaines heures Et aller sur le Mont Royal Pour faire du ski de fond C'est une réalité Il y a des patinoires Partout l'hiver Lancez-vous Vous n'avez jamais essayé Vous avez 50 ans Pas de soucis C'est extrêmement important D'embrasser l'hiver C'est une expérience Inoubliable Voilà c'est ça C'est le mot clé je pense L'expérience Oui Exactement Oui tout à fait Et puis on va s'intéresser Tout à l'heure aussi À l'aspect culturel Qui est très important Et qui est ta spécialité En plus De Montréal À tout de suite Cécile Direction Montréal On va y retrouver maître C'est comme ça qu'on dit Mais on a l'autorisation De se tutoyer aujourd'hui Karine qui est avec nous Bonjour Bonjour Gauthier Merci d'être avec nous Sur l'antenne De la radio des français Dans le monde On salue Cécile Au passage Qui nous a mis En relation On se retrouve aujourd'hui Pour parler d'un sujet C'est rare Qu'on se pose vraiment Sur ce thème De l'intégration Mais tu m'as dit Lorsqu'on a préparé Cette interview Quelque chose Qui m'a marqué T'es présente Sur le territoire canadien Depuis plus de 10 ans On n'est ni français Ni canadien Et ce domaine là Je voulais le creuser Un peu avec toi Si on revient un peu Aux origines Tu es du côté de Toulouse Tu vas faire des études En Belgique Des études de droit Le droit européen T'es passionnée d'Europe Et tu vis au Canada Tu te rends compte Quand même Karine ? Oui Je suis convaincue Par l'idée européenne Depuis toujours Depuis que je rentre En droit Admirative aussi Devant cette création Et son évolution Donc oui J'embrasse avec Beaucoup de passion Le droit européen Et la mobilité En fait Donc moi Je suis à l'image De la Je suis une professionnelle Mobile Dès le départ Une étudiante Et une professionnelle mobile En 2010 Installation Donc à Montréal Avec l'arrivée D'un enfant Tu me dis Que la qualité de vie Est très agréable Au Canada Mais c'est un peu Le retour que j'ai De tout le monde Il y a une gentillesse Il y a une simplicité Au quotidien Une spontanéité Dans ce peuple Oui tout à fait La relation à l'autre Est simple Elle n'est pas codée En tout cas Beaucoup moins Elle est beaucoup moins codée Elle est simple Et spontanée Donc ça C'est quelque chose Que j'appréhendais Absolument pas En arrivant Parce que Quand on est conditionné Et qu'on vit à l'européenne Depuis toujours On ne s'attend pas Forcément à ça Donc on n'imagine pas Que ça puisse être Aussi différent Bien que je sois venue Quand même passer Quelques temps Des séjours de vacances Au Québec Avant de m'y installer Mais Oui ça a été Pour moi Un poids en moins Un poids énorme De pouvoir Disons Laisser tomber Tout ce qui est Paraître Etc Alors ça ne veut pas dire Qu'on On délaisse Ses codes Et sa façon De se vêtir Ou de s'exprimer Pas du tout Mais Ça n'est plus Une pression sociale On n'est absolument pas Jugé sur ce qu'on porte Et comment on se comporte Dans la normalité Évidemment A l'inverse En France On a une facilité A venir manger Chez l'un Chez l'autre A installer Une complicité Et ça tu me dis Le canadien Est un peu Comme l'américain Un peu moins facile A se laisser aller Sur cette complicité Ben oui Je dirais Qu'on rentre Moins facilement Dans l'intimité Des gens Des locaux Je dirais Que ça se passe Un peu plus Comme dans les autres Pays nordiques Que j'ai connus Comme la Belgique C'est à dire Qu'on va se retrouver Plus facilement Dans un bar Ou dans un resto Que dans l'intimité D'une maison Mais c'est ça C'est une autre façon De vivre Les relations sociales Et il y a Beaucoup de français Beaucoup d'immigrants A Montréal Et au Québec Et au Canada Donc on se retrouve Quand même Les uns chez les autres C'est ça C'est que Au final T'as plus facilement Des amis immigrants Qui sont de n'importe Où sur terre Mais qui sont En train de vivre Une expatriation A Montréal Plutôt qu'avec Des habitants locaux Oui c'est vrai Parce que je crois Qu'on rencontre Les mêmes défis Les mêmes intérêts Et du coup Les discussions S'imposent plus facilement Sur ces aspects là Et on en a besoin aussi Pour se réconforter On a besoin Pour se rassurer Pour se réconforter De partager Nos intérêts Nos défis Donc c'est sûr Que naturellement Instinctivement Je crois qu'on va Les uns vers les autres Et puis Ça m'a amené Souvent à réfléchir À me dire Moi quand je vivais En France Quand j'étais Chez moi Et que j'étais Tellement loin De m'imaginer Ce que ressentaient Les personnes Qui arrivaient Sur ce territoire D'accueil La France Eh bien aujourd'hui Je le vis au Québec Donc je crois Qu'il faut savoir Aussi se mettre À la place des autres De temps en temps Alors c'est drôle Parce qu'on est vraiment En plein actuellement En Europe Sur un gros problème Avec ce qu'on appelle Les migrants Alors là tu mets Toute une perspective Dans ces propos On sait très bien Que les prochaines années Vont être des années Où il va y avoir Énormément de migration Pour des raisons politiques Pour des raisons Aussi écologiques Toi t'es loin Tu nous vois là Tu vois l'Europe de loin Tu te dis qu'on réagit bien Ou qu'on déconne un peu Ah ça c'est pas une question facile Je trouve que humainement C'est terrible ce qui se passe Et je pense que C'est un choix Ce sont des choix politiques aussi Qui doivent se faire rapidement Face à l'évolution Des causes de migration Parce que Les migrations écologiques Elles arrivent On ne veut pas les voir Mais elles arrivent À vitesse grand V Et on va être confrontés à ça Donc il va falloir réfléchir À des solutions Et je trouve assez pathétique La façon dont la France Et l'Angleterre Se renvoient la balle Il faut être en mode solution Ça suffit maintenant Il y a la Manche Il y a le mur en Pologne Enfin il y a des décisions Qui sont absolument Absurde Et on le sait aujourd'hui On le voit En discutant Avec des Français Qui décident De vivre l'expatriation On est tous Des citoyens du monde Et alors cette notion Même si elle fait jolie Et qu'elle fait De beaux articles Citoyens du monde Ça claque C'est comme une réalité On vit tous sur la même planète On devrait tous Plus facilement s'intégrer Oui S'accepter Déjà accepter la différence C'est un défi énorme Pour qui que ce soit Je pense Donc voilà C'est un long sujet Karine Beaucoup d'amis Et ça c'est une réalité Énormément Cette réserve Cette douceur Dans la relation Qui existe aussi Ici Donc ça me manque Pas au point De me rendre triste En fait Ça me manque Parce que C'est vrai que Quand je regarde Des films français Ou quand j'écoute Des émissions Ça me fait du bien Ça me réchauffe À l'intérieur Merci d'avoir été Avec nous Merci maître Et au plaisir De se retrouver Sur notre antenne Merci beaucoup À vous Cotier Vous écoutez Vivre A Animé par Olivier Joffrey Sur la radio Des français Dans le monde La radio Des français Dans le monde Français Dans le monde Vous écoutez Vivre A Montréal La nouvelle émission De la radio Des français Dans le monde On vous dit tout Sur une des villes Préférées Des français expatriés Notre guide Cécile Lazartic-Chartier Qui cette fois-ci Va nous parler De l'aspect culturel Ah oui Que dire De la culture A Montréal Je dirais Les cultures De Montréal Exactement Montréal D'abord On est au Québec Qui est une province Francophone Dans un Canada Anglophone Dans un continent Nord-Amérique Donc On est un pays Qui a vécu Des strates Multiples D'immigration Donc chaque Immigration Apporte une richesse Culturelle Avant les occidentaux Arrivés d'Europe Il y a eu Les premières nations Donc la richesse Culturelle Autochtone Est incroyable Que ce soit Musicale Par exemple Avec Elisapi Isaac A découvrir Les chants de gorge Le rock alternatif Innu Ou la musique Contemporaine Ou commerciale Que ce soit Les films Les livres Vous n'allez Avoir Que l'embarras Du choix Montréal Cassons le tabou N'est pas une belle ville Mais une ville Extrêmement Attachante Et surtout Vibrante Il y a des rencontres Des mélanges culturels Qui donnent lieu A des choses Qui ne pourraient pas Se passer ailleurs D'abord parce qu'on est Extrêmement respectueux De l'autre Avec sa culture Ce qui aide beaucoup Dans la relation Et qui permet à des gens De se développer Et de rencontrer D'autres gens Pour collaborer On a des institutions Incroyables Par exemple Très classiques Le musée des beaux-arts De Montréal Où il y a des expositions De renommée internationale Par exemple Basquiat Qui maintenant Est en France Basquiat et la musique Ben oui C'est Montréal Qui a monté le projet Et qui a intégré ça Même si on sait Que Basquiat N'était pas Québécois Donc il y a une partie Très locale Jean-Marc Vallée Par exemple Au niveau cinéma Le feu Jean-Marc Vallée Qui est mort il y a peu A quand même été Un des plus grands réalisateurs Du cinéma Xavier Dolan Qui est quand même Reconnu à Cannes De multiples fois Mais la musique Du théâtre Au niveau littérature Au niveau Des arts visuels Des arts plastiques Il y a toutes sortes D'artistes Qui peuvent émerger On voit que Cet espace De Montréal Permet à des gens Qui viennent de partout Au monde De trouver Des connexions Un espace Un temps Pour développer Une créativité folle Donc on est dans le micro C'est-à-dire En tant qu'artiste Artisan d'art On a de l'espace Pour se développer Et en même temps Il y a foison De grands 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 artistes Au niveau De la scène nationale Par exemple Musicien Patrick Watson Qui avait fait Je me souviens Des bandes originales De séries américaines On voit que Ce foisonnement culturel Est incroyable Et en tant que Personne qui vit À Montréal On a accès à tout ça D'une façon Extrêmement simple Il y a un édifice Sur l'avenue Sainte-Catherine Qui s'appelle Le Belgo Où il y a plein D'ateliers d'artistes Des studios Où on découvre Des merveilles Et puis des choses Peut-être Qui nous correspondent moins Mais on a la possibilité D'explorer Tous les festivals Nuit d'Afrique Où il y a plein De choses gratuites Les francopholies Par exemple On voit que Ce qui est important C'est qu'il y a Un volet gratuit Qui permet à tout le monde D'accéder à la culture Que ce soit Quelque chose De très avant-garde Ou plus On va dire Commercial Sans jugement de valeur Il y a des festivals Dans le Vieux-Port Donc Quel que soit Votre budget Vous pouvez Accéder à la culture De façon Extrêmement facile À Montréal Quel que soit votre goût Un accès facile À la culture À Montréal Qui en plus Comme tu disais Tout à l'heure Cécile Est au milieu De multiples influences Donc une culture Presque sans fin Quelque part Qui est vraiment Des aspects Dans tous les sens On peut y trouver Son bonheur Et en plus Gratuitement Cerise sur le gâteau Tout à fait Et on trouve Tout ce dont on a envie Et par exemple Je dois souligner Ce lieu emblématique Et extraordinaire Qui est la Grande bibliothèque Au centre même De Montréal Il y a une bibliothèque Qui a été ouverte Qui est extrêmement grande Où on peut accéder À des livres À des films À des conférences À de la musique Gratuitement À des magazines Et là Vous avez votre place Quel que soit Votre âge Quel que soit Votre niveau social Peu importe Vous pouvez emprunter Rester Travailler toute la journée Peu importe Votre langue Aussi Parce qu'il y a Accès à des Par exemple Des livres pour enfants Dans des langues différentes Il y a des conférences Incroyables Donc cet aspect D'accessibilité C'est unique Et précieux Un bel aspect Multiculturel À découvrir Absolument En tout cas Ça fait envie Clairement Alors la question Qui tue pour terminer Peut-être une des questions Les plus difficiles Comment en Je vais te laisser Le choix Du nombre de mots Quand même Comment en quelques mots Tu pourrais résumer Montréal Qu'est-ce qui te vient À l'esprit Directement Même si on a une petite idée Maintenant évidemment Directement Quand on te parle De Montréal Je dirais que Montréal Peut vous accueillir Demain Et que vous serez Les bienvenus Pour autant Que vous soyez Conscient Que c'est à vous De faire le premier pas D'aller chercher De l'information De rencontrer les gens De vous intégrer De travailler Votre acculturation C'est une très grande ville C'est exigeant D'aller vivre Dans une Un Dans une grande ville Pour certains Et deux De faire le premier pas Conscient D'intégration Réelle Culturelle Mais Ça demande De sortir De votre zone De confort Et de faire L'effort D'aller Vers cette nouvelle culture Mais là C'est tellement Enrichissant Que vous ne pourrez Être que ravis On a clairement Quelques belles clés Pour pouvoir s'intégrer Comme il faut Comme il se doit Dans une ville Que l'on mérite Je pense aussi Montréal Merci beaucoup Cécile Avec grand plaisir Vivre à Montréal Sur la radio des français Dans le monde Vous écoutez Vivre à Animé par Olivier Geoffrey Sur la radio des français Dans le monde Dans le monde On a tous un pote Qui adore On a tous un pote Qui adore Telle ou telle ville Il est dit de ce rendez-vous C'est qu'il vienne enfin Nous dire pourquoi Salut Steph Bonjour Olivier Tu vis près de Paris Ça doit faire 30 ans qu'on se connaît Maintenant Tu bosses dans le son T'es un grand fan De Montréal Je crois qu'il y va A peu près Tous les ans Ou presque Mais on aimerait bien Savoir ce que tu aimes Là-bas exactement Ce que j'aime C'est d'abord le format De la ville Pour moi Le parfait équilibre Entre la grande ville Bon je suis plutôt citadin Et la mégapole Qui peut sembler un peu Étouffante Comme Paris Chez nous Et Toronto D'ailleurs Qui n'est pas très loin De Montréal Et qui est très différent Bon je suis attiré De toute façon Par la culture nord-américaine Alors c'est l'idéal Évidemment Parce que c'est C'est une Amérique Qui est plus accessible En termes de langue On en retrouve Tous les codes On a l'impression Que tout le monde Est heureux d'être là De vivre un moment Dans cette ville Est-ce que tu dis ça Par rapport à A une autre ville En particulier Peut-être un petit peu Par rapport à Paris Oui Où j'ai passé C'est vrai Est-ce que tu as une routine Quand tu vas à Montréal Et des choses Que tu fais à chaque fois Par exemple Et si c'est le cas Quelles sont-elles ? Oui Alors je reste Beaucoup dans l'hypercentre Je me plonge vraiment Quand je reste C'est en général Une semaine Mais c'est malheureusement Rarement plus Je vis vraiment Une vie de Montréalais Donc je suis Dans l'hypercentre Et mes habitudes Elles sont surtout culinaires Toujours un peu Dans les mêmes endroits Mais dans l'hypercentre C'est aussi Beaucoup de shopping Dans la terre La rue Sainte-Catherine Que j'arpente Un peu dans tous les sens Pendant mon séjour Donc là c'est vraiment Le cœur De ma routine montréalaise Tu as des adresses Que tu pourrais nous conseiller Pour la nourriture Pour des restaurants Des choses à voir Ou à tester À goûter ? Alors pour ce qui est J'ajoute une sauce Et tout ça fond Délicatement Comme les pizzas Il y a des poutines à tout Je peux faire un peu de pub Parce qu'ils sont sympas La référence sur Montréal C'est un endroit Qui s'appelle La Banquise Et c'est près De la Grande Artère Saint-Denis Et c'est ouvert 24h sur 24 C'est toujours plein On fait souvent la queue Et vraiment De toutes les poutines Que j'ai goûtées C'est les meilleurs L'autre spécialité C'est la viande fumée Le smoke meat Et c'est pareil Il y a une adresse Qui est vraiment incontournable Et c'est en général Mon premier repas Quand j'arrive là-bas Je vais là-bas C'est chez Schwartz A la base C'est une charcuterie Qui est sur Saint-Laurent La Grande Artère Saint-Laurent Ça existe depuis 1925 Ça a été créé Par des migrants Qui arrivaient De l'Europe de l'Est Et qui ont amené Leur spécialité Cette viande fumée C'est vraiment quelque chose De divin C'est un peu addictif Je ne vous le cache pas Et ça appartient Pour info aujourd'hui A Céline Dion D'accord Je ne savais pas du tout Alors ça ne paye pas de mine C'est vraiment D'ailleurs ça n'a pas changé Depuis 1925 Ça ressemble à une charcuterie Avec des tables Et c'est éclairé au néon On ne peut pas dire Que ce soit un très bel endroit Mais c'est une expérience C'est vraiment Quelque chose à faire Un petit clin d'œil Aussi dans les idées de balade D'aller bien sûr Visiter le Vieux Montréal Ça se fait à pied Depuis l'hypercentre Parce que c'est joli Il y a des rues pavées Il y a beaucoup d'artisanat Dans des petites boutiques Et puis c'est au bord Du Saint-Laurent Donc ça aussi C'est une jolie balade à faire C'est même indispensable De le voir Et tu as fait d'autres choses Qui feraient partie De la culture des Montréalais Les matchs de hockey par exemple Des choses comme ça ? Curieusement Bien que ce soit au moins La dixième fois J'ai toujours pas fait ça Ah Prochaine fois alors J'ai toujours pas fait ça Ouais J'ai failli l'année dernière Et puis au dernier moment Au dernier moment J'ai renoncé Pour une histoire d'organisation Mais effectivement Oui C'est sur la liste Mais comme ça Ça me donne un prétexte Pour y retourner T'en as besoin vraiment ? Non T'as fleuré le sujet Déjà un petit peu tout à l'heure Comment tu te sens là-bas Par rapport à là où tu vis En gros en France Comment tu te sens à Montréal À part le côté A priori heureux Des gens sur place Comme tu disais tout à l'heure Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui te rend heureux Toi aussi Directement Quand t'arrives là-bas ? C'est vraiment de l'ordre Du feeling Je suis heureux avant tout Parce que bon Quand je suis là-bas C'est que je suis en vacances Donc forcément J'aborde les choses Un peu différemment Mais j'ai l'impression De trouver Ce que je cherche Et ce qu'il me faut J'ai découvert Montréal Un petit peu tard Je pense que je peux dire Que si j'avais découvert ça À l'âge de 20-25 ans Je pense que Je serais parti y vivre Donc Il y a vraiment Oui C'est fait pour moi J'ai l'impression Ça me correspond bien Il y en a qui le disent Il n'est jamais trop tard Il y en a qui le disent Oui Je les connais bien Et puis Résumer Montréal En un seul mot C'est possible Tu crois ? Ça serait C'est difficile Je dirais C'est un peu L'Amérique française Ok Je prends C'est l'Amérique française Et donc Le prochain voyage à Montréal C'est programmé pour quand ? Au moins dans ta tête ? C'est dans les prochains mois Et je fonctionne bien Avec des coups de tête Donc je peux décider Que je m'organise ça Et que dans les trois semaines J'y vais Bon là Pour être un peu plus sérieux Ça sera probablement Plutôt vers le printemps Je pense maintenant Super Merci beaucoup La prochaine fois Ou au moins un de ces quatre Va falloir qu'on y aille ensemble Quand même Ensemble Avec plaisir Je te le rappellerai Depuis le temps qu'on en parle Dans Montréal C'est vrai Ok bah merci beaucoup A très vite A bientôt Olivier Je t'embrasse Vous écoutez Vivre à Montréal Sur la radio des français Dans le monde Alors Montréal Une ville attachante L'américain français Multiculturel Accessible Nature Vibrante C'est tous ces mots-clés Entendus plusieurs fois Dans l'émission Que je retiens On comprend pourquoi C'est une des 50 villes Les plus sollicitées Par les français expats J'espère que Toutes les infos Que vous avez entendues Aujourd'hui Correspondent à ce que Vous vivez sur place Si vous y êtes déjà Ou alors Qu'elles vous aideront A optimiser Votre futur déménagement Potentiel là-bas Je vous le souhaite En tout cas Il y a encore plus d'infos Sur les pages Vivre à De françaisdanslemonde.fr Françaisdanslemonde.fr Ne défaites pas Votre valise en attendant On repart dans une autre ville La semaine prochaine A très vite Retrouvez Vivre à En replay Sur le site de votre radio Françaisdanslemonde.fr